Vous le savez certainement, beaucoup de gens détestent Justin Bieber. On dit de lui qu'il a eu de la chance sans avoir de réel talent, on dit de lui qu'il est mal élevé et même on dit de lui qu'il est un mauvais mari. Ah, c'est le gars et est critiqué de partout. Sur le forum Cora, un utilisateur a posé cette question. Pourquoi tout le monde déteste Justin Bieber alors qu'il est assez cool ? Et un autre utilisateur lui a répondu avec une liste assez longue d'actes assez horribles commis par l'artiste. Parmi eux, cracher sur une foule de fans, conduire en état d'ébriété ou donner un coup de poing à un de ses admirateurs. Et ce n'est pas le pire. Dernièrement, je me suis perdue sur YouTube et je me suis fait un marathon des musiques de mon enfance, de mon adolescence. Je fais ça au moins une fois par an, comme tout le monde. C'est la tradition. Forcément, je suis tombée sur Baby de Justin Bieber. Et à cette époque-là, tout le monde adorait Justin Bieber, littéralement. C'était un dieu pour beaucoup d'adolescentes. Et aujourd'hui, on va dire que c'est un peu différent, ok ? Alors, que s'est-il passé entre 2009, le début de sa carrière, et aujourd'hui ? J'ai décidé de mener mon enquête dans les coulisses de la carrière de Justin Bieber. Et vous allez le voir, ce garçon a vécu des heures assez sombres. Ok, c'est sûr, avec une fortune personnelle estimée à 285 millions de dollars, il ne mettra plus jamais les mots problème et argent dans la même phrase. Mais pour en arriver là, il a dû endurer des abus qui l'ont marqué à jamais. Moi, c'est Liv, je suis youtubeuse spécialisée dans le crime et en fait, tout sujet qui m'intéresse. Si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être notifiée de toutes les sorties. N'hésitez pas à vous abonner également à mes réseaux sociaux, d'où les liens seront en barre d'infos. Introduction faite, maintenant, bienvenue dans ce deep dive consacré à Justin Bieber. Justin Bieber est né le 1er mars 1994. À sa naissance, ses parents, Patty Marlette et Jeremy Bieber, n'ont que 18 ans. Moi, je ne le savais pas, je viens de l'apprendre. Alors forcément, ils avaient des capacités financières assez limitées. Pour que le petit Justin ne manque de rien, son père va donc multiplier les petits diobes sur les chantiers. Très rapidement, Jeremy et Patty se séparent, mais malgré la rupture, ils restent en très bon serme et surtout, ils sont tous les deux présents dans la vie de leur fils. Mais bon, tout ça, si vous êtes un fan de Justin Bieber, vous le savez déjà. Alors passons à ce qui vous intéresse réellement, les paillettes et la gloire. En 2007, Justin Bieber est un ado de 13 ans qui est passionné par la musique. Il chante dans son église locale, il chante aussi dans la rue et dans sa ville d'origine. C'est devenu une petite star, une petite star locale. Un jour, il décide de publier des vidéos de chant sur YouTube, comme beaucoup de gens le faisaient à l'époque, énormément de gens. Mais Justin, ce n'est pas n'importe qui, hein. C'est un gamin qui est adorable, qui chante dans la rue, avec une guitare. La chance allait forcément finir par tourner pour lui. Un jour, par pur hasard, Scooter Brown, agent artistique, tombe sur l'une de ses vidéos. Et là, il sent qu'il a trouvé le bon filon. Il entre immédiatement en contact avec Justin. L'année suivante, l'adolescence signe avec la maison de disques R.B.M.D. Records. Dans la foulée, il entre en studio et en 2009, il dévoile son premier album, My World. Ah ! My World. The feelings. Les émotions. Les émotions qui sont liées à cette époque. La nostalgie. Le mood de cet angle. Je ne sais pas si vous ressentez un petit peu ce que je ressens actuellement. Si je vous dis one time, one less lonely girl, vraiment, ne faites même pas semblant dans les commentaires. Je sais que vous avez écouté au moins l'une de ses musiques au moins une fois. Au moins une fois. Le public accroche immédiatement et ça fait de Justin Bieber une super star. Il est invité sur tous les plateaux télé, sur tous les podcasts, dans toutes les émissions de radio, sur toutes les scènes. Et malheureusement, c'est aussi à cet instant précis que ces problèmes commencent. Ça, c'est un numéro de Vanity Fair qui date de février 2011. Justin Bieber porte une cravate, il joue au petit séducteur, mais il n'a que 16 ans lorsqu'il pose pour ses photos. Je trouve que cette image, c'est vraiment une belle représentation du début de sa carrière. Bien sûr, on sait que Justin Bieber a une jolie voix. Il a une voix un petit peu angélique à l'époque en plus parce qu'il n'a pas mué. Mais la vérité, c'est qu'il a surtout un physique très avantageux, ok ? C'est ce qui va le distinguer d'un autre garçon qui ferait la même chose. En 2009, toutes les adolescentes sont amoureuses de Justin Bieber. Sa réputation de chanteur crush va le propulser dans un monde vraiment bizarre. Au début de sa carrière, Justin est considéré comme un produit, un eye candy, un bonbon pour les yeux comme disent les américains. Et en fait, tout le monde semble oublier qu'il a seulement 15 ans. A de nombreuses occasions, Justin va être victime de comportements plus que limites de la part d'adultes. Tous les incidents dont je vais vous parler ont eu lieu en public. Alors imaginez seulement où ce qui aurait pu se passer en privé. Lors d'une interview, Justin rencontre James Corden. James Corden, c'est un couteau suisse. Comment le définir ? Je ne sais pas. Il est humoriste, acteur, chanteur, animateur. Il est tout ce que vous voulez. Et ce que vous devez retenir surtout, c'est qu'à ce moment-là, James a 31 ans. Lors de cette interview, cet homme de 31 ans, donc, va passer la main dans les cheveux de Justin sans lui demander, bien sûr. Il va aussi se pencher vers lui pour renifler sa nuque. C'est trop bizarre, quoi. On sent que Justin est mal à l'aise. Et justement, pour diffuser ce malaise, il va rendre l'appareil à James en lui caressant les cheveux. Et c'est là que ce grown-ass man lui dit, en rigolant, ne me taquine pas, Bieber. Il utilise le mot tease, c'est la subtilité. En anglais, le mot tease veut dire taquiner, mais aussi exciter. Choisissez l'interprétation que vous préférez en fonction du contexte. À ce moment-là, tout le monde semble trouver ça normal. Il faut aussi remettre ces clips dans leur contexte. 2009, c'était une autre époque. Aujourd'hui, ce genre de choses arrive beaucoup moins. Et bien sûr, ça ne justifie pas le comportement de James Corden. Mais ça nous permet au moins de l'expliquer, de le comprendre. Bien sûr, il n'y a pas que des hommes qui ont eu des propos déplacés ou des gestes déplacés envers Justin. Des femmes ont aussi, à plusieurs reprises, dépassé les limites du convenable. L'une d'entre elles est Katy Perry. Lors d'une rencontre avec Justin Bieber, Katy Perry lui a agrippé les fesses avant de dire « Sorry Selena, désolé Selena », qui est Selena Gomez qui était donc sa petite amie de l'époque. C'est juste inadmissible, ça. Imaginez juste si les rôles avaient été inversés, la presse aurait hurlé au scandale. En plus de ça, on va faire une aparté. Ce n'est pas du tout la première fois que Katy Perry s'était permis ce genre de dérapage. En 2018, Benjamin Glaze, un Américain de 19 ans, décide de participer à l'émission American Idol. C'est un talent show un peu comme The Voice, quoi. Et pour avoir sa chance, il devra convaincre trois jurés, dont Katy Perry. Avant leur prestation, vous le savez, les candidats racontent un petit peu leur vie, ils parlent un petit peu de qui ils sont. Et en l'occurrence, Benjamin explique qu'il vient d'une famille très traditionnelle, qu'il n'a jamais embrassé une fille, et qu'il se réserve tout simplement pour la bonne personne. Alors il fait son show, et après sa prestation, il s'avance vers les jurés pour les saluer. Et c'est là que Katy Perry l'embrasse. Sans lui demander son avis, elle l'embrasse sous les yeux des caméras. Sur la vidéo, on voit que Benjamin est tétanisé, qu'il est super mal à l'aise. Et une semaine plus tard, il dira au journaliste que même si Katy lui avait demandé l'autorisation, il aurait dit non. Et plusieurs semaines après l'incident, il avait avoué être encore un peu choqué de l'incident. C'est là qu'on doit parler du double standard entre les hommes et les femmes. Vous savez, on peut parfois s'autoriser à toucher la poitrine d'un homme, à toucher ses fesses, à le caresser, etc. À le prendre par les hanches, peu importe. Parce qu'on considère que, bah voilà, c'est un homme, et je ne sais pas trop ce qu'on se dit dans nos têtes. Mais en réalité, si ça ne se fait pas pour une femme, ça ne se fait pas pour un homme non plus. Et puis c'est une question de décence. On ne touche pas à une personne sans son autorisation, quoi. Petit aparté, maintenant revenons-en à Justin Bieber, qui a subi encore plein de choses dégueulasses. En 2012, Justin Bieber participe au American Music Awards, tout comme Jenny McCarthy, 40 ans. Et cette femme est allée encore plus loin que Katy Perry. Alors que Justin monte sur scène, elle l'attrape par la gorge et elle embrasse au niveau du cou à plusieurs reprises. Après ça, Justin Bieber se met au centre de la scène où il doit être, et il dit, bah, je me sens violé. C'est clairement un aveu, en fait. Il le dit, je me sens violé. Même si tout le public est totalement mort de rire, on peut clairement qualifier cet acte d'agression sexuelle. Il y a tellement d'horreurs qui sont passées entre les mailles du filet, parce que justement, à l'époque, tout le monde considérait ces choses comme normales, ou pas très graves. Et là, les gars, on va parler de la France. J'ai très honte. J'ai très honte. J'ai très très honte. Lors d'une visite en France, Justin Bieber se fait interviewer. La personne qui interview Justin lui demande s'il aime les Françaises. Ensuite, elle lui demande s'il aime les Françaises, car elles ont de gros seins. Ensuite, cette personne a voulu savoir si Justin Bieber savait comment embrasser une Française. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça n'a même pas de sens, quoi. Le gamin est certainement venu sur ce plateau pour faire la promotion d'un album ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Et vous lui posez des questions sur sa vie amoureuse, sa sexualité qui ne vous regarde absolument pas. C'est obscène. Et en plus, personne n'a semblé s'inquiéter du fait que Justin avait l'air super mal à l'aise dans cette séquence, quoi. Il n'avait pas envie de parler de ça. Il n'était pas venu parler de ça. Et je pense que la question l'a vraiment prise de cours. Avant de passer à la suite, il faut se demander pourquoi. Bon, d'abord, la sexualisation et l'hyper-sexualisation, je dirais même, des artistes, fait partie intégrante du monde de la musique. Et ça, depuis toujours. Dans les années 80, Madonna nous sortait des sons comme Like a Virgin ou Like a Prayer. Donc, c'est vraiment pas nouveau, quoi. Les artistes et la presse savent que ça fonctionne, que ça fait vendre, qu'il y a un facteur choc. Donc, ils jouent beaucoup là-dessus. Ça peut faire partie d'une stratégie délibérée pour attirer l'attention. Mais franchement, quand ça touche aux enfants, je trouve ça vraiment dérangeant. D'autant plus que, selon moi, Justin Bieber, c'est un petit gamin qui avait juste envie de partager sa passion et pas de devenir un sexe symbole, quoi. Mais parlons un peu du fait que certains adultes dans le monde et aussi dans l'industrie de la musique aiment l'idée de se taper des enfants. Désolée d'être cru, mais c'est la vérité. Rappelez-vous du clip Baby One More Time de Britney Spears. C'est un clip qui est super parlant, qui s'appuie sur un fantasme vraiment tordu, celui de coucher avec une lycéenne. Et quand je vois ce clip, je sais que sa cible est beaucoup plus large que les adolescentes, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Après, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, encore une fois, sans justifier des actes commis. Si vous étiez déjà en vie en 2009, vous savez qu'on n'avait pas du tout les mêmes discussions, les mêmes manières de se traiter entre nous, les mêmes manières de parler. On n'était pas éveillés à certains problèmes, quoi. Ce qui peut vous sembler dégueulasse aujourd'hui pouvait être tout à fait acceptable à l'époque, voire même poule, en fait. Et il est possible que Justin Bieber lui-même ne se soit pas tout à fait rendu compte de ce qui lui arrivait. Je pense qu'il n'était pas réellement conscient de la gravité de ces situations. En plus de ça, il a retravaillé avec James Corden et avec Katy Perry. Donc je pense qu'il a totalement occulté ces incidents pour le bien de sa carrière ou car il était totalement inconscient de leur gravité. Vous connaissez sûrement un des bangers de Justin Bieber, Yomi, qui est sorti en 2020. Eh bien, certains internautes ont une théorie bien poussée à ce sujet. Le whole rollout de Justin Bieber's Yomi, est-ce que Justin a essayé de nous dire quelque chose ? Donc c'est comme sardines, jello, big ass cakes. Justin Bieber, est de sexe masculin. Pour beaucoup, un homme ne peut pas être victime de crimes sexuels. Un homme ne peut pas être violé parce que les hommes aiment ça. C'est vrai que dès le collège, ce sont les garçons qui sont les plus éveillés à la sexualité. En tout cas, ce sont eux qui en parlent le plus. Et par exemple, si vous êtes lycéen et que votre pote vous dit qu'il couche avec une femme de 40 ans, vous aurez tendance, c'est horrible, à le féliciter plus qu'à vous méfier. Et l'inverse n'est pas vrai. Donc il y a énormément de croyances autour de la sexualité masculine et ces croyances peuvent déclencher des comportements réellement limites. Et maintenant, j'ai envie de vous parler de l'impact de la célébrité sur un garçon si jeune. Car oui, en devenant célèbre à 15 ans, Justin Bieber n'a pas eu une vie tout à fait ordinaire. Imaginez, vous êtes la star du moment. Tout le monde, littéralement, tout le monde vous connaît et vous avez l'âge d'être au collège. Alors imaginez vivre cette période en étant filmée en permanence. Être une star, ça signifie que votre vie privée n'est plus très privée. Justin a été traqué par les paparazzis, photographié sans relâche, sa première histoire d'amour avec Selena Gomez a été décortiquée en long, en large et en travers. C'est traumatisant pour une personne. Puisqu'il était souvent en tournée, il était souvent loin de toutes ses attaches, de sa famille, et il n'a pas eu la vie ou la scolarité normale d'un garçon de son âge. On ne s'en rend pas compte, mais c'est assez triste. Il a raté un certain nombre d'expériences. Et quand on est au sommet de la société, comme Justin Bieber à l'époque, on peut se sentir très très seul. Comment savoir qui est un ami et qui est juste là pour profiter de nous ? En plus de ça, les jeunes célébrités ont une influence énorme sur leurs fans. Et ça, ça vient avec une responsabilité qui est tout aussi énorme. Toutes les bêtises que nous avons pu faire en privé, eux, le font en public. Sous la pression et les abus, la façade a commencé à s'émietter. Justin Bieber, l'enfant chouchou de Hollywood, enchaîne les scandales. Il devient un vrai bad boy. C'est vraiment en mars 2013 qu'il sombre dans les excès. De passage à Londres, il développe la mauvaise habitude de se balader sans t-shirt. C'est un peu plus simple pour exhiber ses abdos. Toujours est-il que ça lui attire les foudres du public et tout le monde le voit comme un garçon qui n'a absolument aucune éducation. À ce moment-là, il est en Angleterre pour fêter son anniversaire et ce séjour va très mal se terminer. Pour ses 19 ans, Justin Bieber organise une superbe fête dans un club super branché de la capitale anglaise. Les serveurs ont tout prévu, ils portent des t-shirts, joyeux anniversaire Justin, tout a l'air d'être génial. Sauf que le jour J, le personnel de la boîte de nuit refuse de laisser certains amis de Justin entrer. La raison est simple et parfaitement valide, ils ont moins de 18 ans. Le problème, c'est que Justin est habitué à voir les moindres de ses désirs exaucés. Alors il entre dans une rage folle et il quitte les lieux en faisant une énorme scène. Sur Internet, il est perçu comme un enfant star pourri gâté qui n'accepte pas qu'on puisse lui dire non. Quelques jours plus tard, il en viendra aux mains avec un photographe qu'il avait justement traité d'enfant pourri gâté. C'est le début d'une longue histoire d'amour entre Justin Bieber et les paparazzi. Dans les années qui suivent, le chanteur passe beaucoup, mais vraiment beaucoup de temps à leur hurler dessus. La même année, en juillet 2013, Justin est filmé en train d'uriner dans un seau après une soirée bien arrosée. Et alors qu'il vit de sa vessie, il se permet de dire « Fuck Bill Clinton ». Si vous connaissez un peu les États-Unis, vous savez qu'il y a certains sujets avec lesquels on ne blague pas aux États-Unis. On ne blague pas avec ces sujets-là aux États-Unis, on ne blague pas avec la Bible, les armes à feu, les pères fondateurs, Abraham Lincoln, Martin Luther King et Bill Clinton. Encore une fois, le chanteur se fait lyncher sur toutes les plateformes possibles. Mais ce qui consolidera son image de diva, c'est son passage en Chine. Comme tout touriste, Justin Bieber profite de son séjour pour aller découvrir la grande muraille de Chine. Mais au lieu d'emprunter les marches, il se fait porter par ses gardes du corps. Comme un roi, comme un monarque, comme François Ier. Et toutes les personnes qui sont présentes sur les lieux le regardent complètement choquée. Et toutes les personnes qui verront des photos et des vidéos de l'incident sur les réseaux sociaux vont continuer à lyncher Justin. À ce stade, je peux vous dire que l'image du petit garçon naïf a presque disparu. Et un incident à Bogota en Colombie va être la goutte d'eau. Justin est à Bogota dans le cadre de sa tournée Belief et il décide de sortir de son hôtel en pleine nuit pour se rendre sur la 26e avenue. Là, sous la protection de la police, il sort une bombe de peinture et il se met à taguer un mur. À l'aide de ses connaissances. Ce dessin représente une feuille de Marie-Jeanne accompagnée dans le drapeau du Canada. Artistiquement parlant, c'est pas ouf et moralement parlant non plus. Les Colombiens sont vraiment choqués par cet acte pour une très bonne raison. Deux ans plus tôt, un jeune de 16 ans avait été abattu par la police pour des faits similaires. Mais Bieber, lui, a le droit de tout se permettre pour la protection de la police en plus. Le lendemain, 300 artistes de rue vont débarquer dans cette rue-là, la 26e avenue et en 24 heures, ce sont plus de 700 graffitis qui vont recouvrir la zone. Le phénomène va prendre une ampleur incroyable et s'étendre à d'autres villes de Colombie. Vous l'avez compris, l'année 2013 de Justin Bieber a été riche en frasques, en problèmes et l'année suivante, il va passer un cran au-dessus. Le 14 janvier 2014, Justin Bieber bombarde la maison de son voisin avec plus de 200 oeufs. Alors pourquoi ? Ce voisin lui avait dit écoutez, monsieur Bieber, vous roulez un peu trop vite dans le quartier et puis vous faites des fêtes qui sont super bruyantes et on n'en peut plus. Justin n'a pas apprécié. L'artiste reconnaît les faits et il plaide coupable. Dans le cadre d'un accord, il suit un cours de gestion de la colère de 12 semaines et il réalise 5 jours de travaux d'intérêt général. Et le petit truc sympa, c'est qu'il est condamné à verser 80 000 dollars à son voisin. C'est plutôt pas mal qu'il puisse nettoyer sa maison. Mais c'est véritablement le 23 janvier 2014 que Justin Bieber touche le fond. Ce soir-là, il conduit sa voiture accompagnée de la mannequin Chantel Jeffries. Mais il conduit visiblement un peu trop vite car il est arrêté par la police. S'ensuit une petite discussion, la police le trouve bizarre, il suspecte quelque chose. On va dire que le comportement du conducteur n'est pas très normal. Et pour cause, Justin Bieber conduit au-delà de la vitesse autorisée, sans permis, et après avoir consommé un cocktail de Marie-Jeanne et de Xanax. C'est super dangereux. C'est vraiment super dangereux. Non seulement il aurait pu se tuer lui, mais aussi tuer d'autres personnes. Lors de son arrestation, il s'en prendra aux agents et ajoutera le crime « Résistance aux forces de l'ordre » à la liste. Mais bon, Justin garde la patate et il pose sur un mugshot qui est devenu assez mythique, le sourire aux lèvres face à la caméra. Pour éviter la prison, il plaide coupable et ses avocats lui obtiennent un cours de gestion de la colère, le suivi d'un programme éducatif et des amendes. Il s'en sort toujours très bien. En parallèle, l'artiste fera un don de 50 000 dollars à une oeuvre de charité. Vous l'avez compris, là, les choses deviennent un petit peu... On a envie de le claquer un peu. J'avoue, j'avoue, on a un peu envie de le gifler, là. On se dit, mais purée, tête à claque, quoi. Arrête de faire des conneries, quoi. On a envie de le faire. Moi, j'ai envie de le faire. Et alors que Justin se remet de cette dernière frasque, TMZ, qui est le roi des tabloïds américains en ligne, publie une vidéo de lui qui a été prise quelques années plus tôt. Sur cette vidéo, on le voit en train de faire des blagues racistes. Il reprend les paroles de One Less Lonely Girl en y incluant le N-word et aussi des références au Clu-Clux-Clan. Internet n'a pas aimé. Internet n'a pas du tout aimé. Bien sûr, Justin présentera immédiatement ses excuses, mais ça y est, tout le monde en a assez de lui. Entre les enjeux racistes, les accidents de voiture, le vandalisme, franchement, c'en est trop. Vous ne le savez peut-être pas, mais un petit groupe d'américains a même ouvert une pétition auprès de la Maison-Blanche pour que Justin Bieber soit déporté au Canada, son pays d'origine. Sachez que cette pétition va réussir à accumuler 273 000 signatures. Et en plus, c'était un nombre suffisant pour qu'elle soit examinée par les autorités. Mais bien sûr, elle n'a pas eu de réel impact. Les gens sont énervés contre Justin Bieber, ils veulent le renvoyer au Canada et lui, il continue à s'enfoncer. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pendant toutes ces années, Justin était devenu addict à toutes sortes de drogues. Son addiction est tellement grave qu'il est filmé à plusieurs reprises dans les rues de Los Angeles en train de tenter d'acheter de la drogue. Il est filmé en train d'aller voir des dealers. Il ne se cache même pas. Fin 2014, l'artiste est en perdition totale. Il est accro à plein de substances illicites. Il est violent. Il excelle dans l'art de prendre de mauvaises décisions. Honnêtement, il se dirigeait sur une très mauvaise pente. Il aurait pu entrer dans le club des 27, mourir à 27 ans d'une overdose. Alors qu'il est au plus bas, une personne va l'aider à se remettre sur pied. Une personne qui a toujours cru en lui, sa mère, Patty Marlette. Les parents de Justin ont toujours nourri un amour sans limite pour lui. Mais malheureusement, au fur et à mesure que son fils accède à la gloire, leur relation s'étiole. Patty regarde d'un très mauvais oeil l'industrie et surtout, elle essaie d'empêcher Justin de faire certains choix. Malheureusement, son fils ne l'écoute absolument plus. Patty essaie tout ce qu'elle peut pour aider son fils, les discussions, les inscriptions dans des cures de désintoxication, mais rien ne fonctionne. Dans tous les cas, parler à Justin, c'est comme s'adresser à un mur. Mère et fils sont devenus comme des inconnus. Ils étaient si proches et à présent, ils ne se parlent absolument plus. Patty est désemparée et elle décide de se tourner vers ceux qui l'ont toujours aidé dans les moments difficiles, sa communauté religieuse. La mère de famille va donc se confier à son pasteur et son pasteur va décrocher son téléphone pour appeler un certain Carl Lentz, un de ses confrères. Alors Carl Lentz ne colle absolument pas à l'image du pasteur protestant. typique. Il porte des jeans moulants, il a des tatouages, il a une silhouette bien dessinée par de longues heures à la salle de sport. On va dire que c'est un homme de son temps. Après, je dois vous l'avouer, c'est aussi un personnage assez controversé. Mais, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, on en parlera plus tard. Sur demande de la mère de Justin, il décide de l'aider à remettre de l'ordre dans sa vie. Et franchement, il est grand temps. à cette époque, Justin fait tellement d'excès que tous les matins, ses gardes du corps entrent dans son appartement pour s'assurer qu'il n'est pas mort. Et quand il ouvre les yeux, il démarre la journée par un cocktail de Marie-Jeanne et de pilules. Heureusement pour Justin, Carl Lentz sait trouver les mots justes. Les deux hommes deviennent absolument inséparables. Au courant de la même année, il convainc Justin de venir s'installer chez sa femme et lui dans le New Jersey. Et là, peu à peu, une véritable métamorphose va s'opérer. En quelques semaines, le pasteur Carl Lentz parvient à convaincre Justin de démarrer une cure de désintoxication. C'est une première. Plus tard, Justin demandera même à se faire baptiser pour embrasser complètement sa foi chrétienne. Justin Bieber est devenu un autre homme. Il est prêt à revenir sur le devant de la scène. Et quel retour ! Le 28 août 2015, l'artiste dévoile le single What Do You Mean ? Ce single devient son premier hit au Billboard 100. Le 23 octobre, son titre Sorry devient numéro 2 dès sa parution. Le 9 novembre, il dévoile un autre titre, Love Yourself, qui lui aussi devient immédiatement numéro 1 au Billboard 100. Et enfin, le 13 novembre 2015, paraît l'album Purpose qui se vend à 649 000 exemplaires dès la première semaine. Au-delà des chiffres réalisés, c'est surtout l'évolution personnelle de Justin qui fait plaisir à voir. Il n'est plus ce jeune adulte en manque de repères qui cherchait un sens à sa vie. Il a affronté ses traumas et il s'en remet progressivement. Dans un post Instagram qu'il a publié en août 2019, il se confie un petit peu sur ce passé tumultueux. Bien sûr, ce n'est pas un homme parfait, personne ne l'est. C'est un homme adulte qui a beaucoup de traumatismes d'enfance à régler. Et peut-on vraiment se plaindre du monstre qu'on a créé ? Cette histoire me fait réaliser que les enfants stars sont vraiment super vulnérables. Quand on sait à quel point Hollywood est sombre, je me demande vraiment comment ils sont traités dans les coulisses. Si vous avez envie que je plonge dans ce sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi, je vous retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous.